Conway gardait le silence pendant un moment, puis répondit alors, « Votre récit du passé m'a profondément intéressé, mais pour être franc, votre tableau de l'avenir ne m'intéresse qu'au sens abstrait. Je ne puis regarder si loin dans l'avenir. Je regretterai certainement de devoir quitter Shangri-La demain, ou la semaine prochaine, ou même peut-être dans un an. Mais je ne puis m'imaginer quels seront mes sentiments si je dois vivre cent ans et plus. Je peux le considérer comme n'importe quel autre avenir, mais pour m'y intéresser, il devrait y avoir un but. Je me suis souvent demandé si la vie avait un sens, une longue vie en aurait encore moins. Mon ami, les traditions de ce bâtiment, à la fois bouddhistes et chrétiennes, sont très rassurantes. C'est possible, mais je crains de désirer une raison encore plus définie pour envier un centenaire. Il en existe une très précise même. C'est la raison d'être de ces étrangers réunis par le hasard et vivant au-delà de leur âge. Nous ne suivons pas une expérience vaine, un simple caprice. Nous suivons un rêve et une vision. C'est la vision qui est apparue au vieux Perrault la première fois, quand il se mourrait dans cette pièce en l'an 1789. Il revit alors sa longue vie, comme je vous l'ai déjà dit, et il lui parut que toutes les plus belles choses étaient passagères et périssables, tandis que la guerre, la convoitise et la brutalité les écraseraient peut-être un jour, et alors elles disparaîtraient totalement de la surface de la terre. Il se rappela les scènes qu'il avait vues de ses propres yeux et en imagina d'autres. Il vit les nations cultivant non pas la sagesse, mais les passions vulgaires et la volonté de destruction. Il vit la puissance de la machine se développer jusqu'à ce qu'un seul homme armé puisse combattre l'armée entière du grand monarque. Et il perçut que, quand ils auraient ruiné la terre et la mer, ils s'empareraient des airs. « Pouvez-vous dire que cette vision était fausse ? » « Très juste, au contraire. » Mais ce n'est pas tout. Il prévit un temps où l'homme, exultant de sa technique homicide, se jetterait si violemment sur le monde que toute chose précieuse serait en danger. « Chaque livre et chaque tableau, chaque harmonie, chaque trésor vieux de deux mille ans, ce qui est petit, délicat, sans défense, tout serait perdu comme le livre de Livy ou détruit comme les Anglais ont détruit le palais d'été à Pékin. » « Je partage votre opinion sur ce sujet. » « Évidemment. Mais que valent les opinions d'hommes raisonnables contre le fer et l'acier ? » « Soyez-moi. La vision du vieux Pérou se réalisera. Et c'est pourquoi, mon fils, je suis ici. Et pourquoi vous y êtes aussi ? Et nous pouvons prier pour survivre à la ruine qui menace de tous côtés. » « Il existe une chance. Tout ceci se produira avant que vous ne soyez aussi vieux que moi. » « Et vous pensez que Shangri-La y échappera ? » « Peut-être. Nous ne pouvons attendre aucune pitié, mais nous pouvons faiblement espérer d'être négligés. Nous resterons ici avec nos livres, notre musique et nos méditations, conservant la fragile élégance d'un âge se mourant, et cherchant la sagesse dont les hommes auront besoin quand leurs passions seront épuisées. Nous avons un héritage à conserver et à ligner. Prenons tout le plaisir que nous pouvons jusqu'à ce que vienne ce temps. Et alors ? » « Alors, mon fils, quand les forces seront mangées entre eux, la morale chrétienne pourra enfin se réaliser, et les doux hériteront la terre. » Une certaine emphase se dégageait du murmure, et Conway se soumit à sa beauté. De nouveau, il subit la pression de l'ombre alentour, mais symboliquement maintenant, comme si le monde extérieur se préparait déjà à la tempête. Puis il vit que le grand lama de Shangri-La s'agitait. Celui-ci se leva de son siège et se tint debout, comme l'incarnation d'un esprit. Par simple politesse, Conway fit un geste pour l'aider, mais subitement, une impulsion plus profonde le saisit, et il fit ce qu'il n'avait jamais fait devant aucun homme auparavant. Il s'agenouilla, et c'est à peine pourquoi il le faisait. « Je vous comprends, père, dit-il. » Il ne se rendit pas exactement compte de la façon dont il le quitta. Il était plongé dans un rêve dont il ne sortit que longtemps après. Il se rappela l'air glacé de la nuit après la chaleur de ses chambres supérieures et la présence de Chang, un silence serein comme ils traversaient ensemble les cours illuminés d'étoiles. Jamais Shangri-La n'avait offert à ses yeux une telle beauté condensée. Il s'imaginait la vallée s'étendant à leurs pieds, au-dessous du précipice, et cette vision était seule d'un étang calme qui s'associait à la paix de ses propres pensées. Car Conway avait dépassé le stade de l'étonnement. Le long entretien, avec ses différentes phases, l'avait laissé vide, hormis une satisfaction qui tenait autant de l'esprit que des sentiments et de l'âme. Même ses doutes n'étaient plus harassants, mais faisaient partie d'une subtile harmonie. Chang et lui se taisaient. Il était fort tard, et Conway vit avec plaisir que ses compagnons ne l'avaient pas attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada